Bonjour, on se retrouve pour la présentation de la boxe. Le boudoir, évidemment, évidemment. Du mois de mai, c'est la boxe un petit peu, on va dire, fête des mères parce que je sais que vous êtes pas mal à la commander. Et, justement, comme ça je ne l'oublie pas, sachez que vous pouvez jusqu'au dernier jour, jusqu'au dimanche, prendre une carte cadeau. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. C'est tout simple, vous allez sur le site, carte cadeau, vous recevez un petit code que vous activez en lui disant qu'elle recevra la prochaine, les trois prochaines, ou les six prochaines boxe le boudoir. Je sais que c'est un très beau cadeau, d'autant plus que je connais. Je sais un petit peu le contenu des boxe, notamment de juin, juillet, août. Pépites. Voilà, parenthèse terminée. Nous sommes donc sur la boxe de mai. Elle est très colorée. Pour l'occasion, j'ai changé de papier de soie. C'est un papier de soie qui va être uni, mais une couleur hyper simple, vous allez voir ça. La boxe est ici, mais on va commencer, évidemment, par le cadeau de la boxe gold. Tous les mois, un abonné est tiré au sort et gagne, en plus, glissé dans sa boxe, un article haut de gamme qui a une certaine valeur qu'on ne peut pas mettre dans toutes les boxes. Et ça, c'est la boxe gold. Ce mois-ci, je suis très contente de collaborer avec la marque Les Fées Colorées. C'est drôle parce qu'en fait, à la base, c'est une cliente. C'est une cliente de la boxe qui a également, forcément, une boutique de bijoux. On a vu ensemble, on s'est dit que ça pourrait être très chouette, effectivement, de collaborer. Donc, on a commencé par, je dis on a commencé, vous allez très vite comprendre pourquoi, par le cadeau de la boxe gold. Et je peux vous dire qu'elle vous a bien gâté. Le coffret, donc l'effet coloré. Donc, à l'intérieur, il va y avoir... Oh, j'aime trop. Regardez ! Avec de très beaux matériaux. Des boucles d'oreilles, pour le coup, hyper estival, je trouve. Ce sont les boucles Millie. Je ne vais pas les mettre. Déjà, elles ne sont pas pour moi. Elles sont pour la personne qui va les gagner. Donc, je vais juste faire une petite simulation. C'est vraiment une paire de boucles d'oreilles que j'adore. Je vous remonte quand même de plus près. Au centre, c'est une pierre naturelle de jaspe rouge. Et ce sont des cristaux de roche. Ces boucles coûtent 75 euros. Et pour aller avec, la bague, évidemment, réglable, 20 cents. C'est une labradorite qui a différents reflets quand on la porte. Et la bague coûte 53 euros. Je ne vous ai pas dit que les boucles d'oreilles sont d'oreilles or fins 24 carats. Ce sont des bijoux qui sont sans plomb, sans nickel. Vous l'aurez compris. Hypoallergénique. Et, petite annonce, petit spoiler, ce que vous voulez, l'effet coloré sera dans la box de juin avec une création inédite. Il n'est pas encore sur le site. Si jamais vous ne voulez pas être spoilé, avancé, il va s'agir d'une très, très jolie bague, évidemment réglable. Comme d'habitude, vous allez retrouver tous les liens des marques qui sont présentes dans cette box et notamment l'effet coloré. Tout ça en barre de description. C'est parti pour un florillage de couleurs. Le flyer, le nouveau papier de soie. Je dis le nouveau, alors c'est exceptionnel. On va retourner après au traditionnel, même si j'aime bien de temps en temps changer. Je trouvais que cette couleur était hyper sympa et en accord avec le thème. Vous allez voir. Donc, le flyer. Au centre, qu'est-ce qu'on retrouve ? Une petite cerise, différents fruits. Vous allez voir également, en découvrant la box, pourquoi ? Et le thème, c'est « Mais en folie ». Comme d'habitude, le descriptif qui se trouve au dos. Est-ce qu'on est parti ? Moi, je pense que oui. C'est le moment. Bon, je vais respecter l'ordre. La première chose que je vois qui prend pas mal de place, c'est la gourmandise. Je vous ai mis une marque. Je vous ai glissé il y a trois mois de ça et il y a eu un tel engouement. Vous l'avez adoré. C'était version chocolatée que j'ai réitéré avec, on va dire, leur produit phare qui a d'ailleurs reçu des médailles. L'essayer, attention, écoutez-moi bien. L'essayer, dites-le-moi en commentaire, c'est... Il y a tellement de choses que je pourrais dire. L'essayer, bon déjà, c'est compliqué. C'est compliqué de résister, de s'arrêter de tout ce que vous voulez. Mais l'essayer, c'est complètement succomber, en fait. Voilà. Cocory Pop. Cocory Pop. Les fameux pop-corn gourmets, eau caramel, beurre salé. Exceptionnel. Donc, exceptionnel au niveau du goût, exceptionnel au niveau de la composition. On est vraiment sur du pop-corn haut de gamme. C'est un joli format, de quoi vraiment se familiariser, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que c'est bon ? Mais qu'est-ce que c'est bon ? Cocory Pop. Confiserie biologique. Pop-corn gourmets. qui sont faits à la marmite. Le prix public, déjà, il coûte 5,90 euros. Qui a d'ailleurs remporté le prix Épicure en 2021. C'est le best-seller de la marque. Pop-corn bio, croustillant, enrobé en marmite, d'un caramel fin et gourmand. Tellement. Et fleur de sel de Guérande. Et évidemment, c'est une fabrication française. J'ai tellement hâte que vous dégustiez et que vous me fassiez un retour. Ensuite, c'est un petit clin d'œil. Ma box va avoir 3 ans le mois prochain. C'était en juin, la première édition. Et il y a 3 ans, j'ai travaillé avec la marque Kult. Kult Collection. On avait fait une petite bougie. Voilà. Donc, ça, c'est la marque. A l'intérieur, je vous ai glissé cette petite carte postale. Donc, c'est bien pour aussi l'utiliser. Et je trouvais ça cool de réitérer. 3 ans après, avec cette marque, j'aime beaucoup. On a choisi un petit design très sympa. 3 designs même. Et 3 fragrances complètement différentes. Ce sont donc les petites bougies gold. On a ce modèle cerise. D'où le flyer. Et ça sent même la griotte, je trouve. Donc, la petite bougie qui est super mignonne déjà. Donc, Hotel Kult. On a la version fleur d'abricotier, pareil, qui sent très très bon. Et enfin, nous avons fleur d'oranger, qui respecte bien la senteur de la fleur d'oranger. Voilà. Graphiquement, c'est sympa, hein. Et cette petite bougie coûte 14 euros. Bon, on continue avec le bijou, évidemment. La marque idyllique. Idyllique bijoux. Donc, je vous avais dit que j'aimais bien réitérer de temps en temps avec différentes marques. J'attends quand même un bon moment. Là, par exemple, j'ai attendu 3 ans. Là, je crois que c'était il y a peut-être plus d'un an et demi. On avait bossé avec la marque. Et de nouveau, voilà. En plus, elle a des concepts de bijoux. Je vous ai mis le bracelet deux tours. Donc, on vient à tous les poignets. Il y a 3 modèles. Enfin, ce sont les mêmes, mais 3 coloris. On va dire complètement différents. Ils sont hyper sympas. C'est donc le bracelet deux tours, branches. Regardez cette merveille. La beauté du bracelet. La délicatesse. Donc, celui-ci, c'est celui qui est un petit peu gris, bleu, doré. Et c'est tout simple, en fait. C'est coulissant. Vous voyez, par exemple. Moi, je le mets comme ça. Il est vraiment hyper pratique. Hyper simple à mettre. Et le rendu est beau. Donc, il y a 3 modèles possibles, comme je vous disais. On a celui qui est un petit peu doré. Il est beau, celui-là aussi. Ocre, doré. Il est très, très beau, celui-ci aussi. Et le dernier modèle, noir et doré. Ah, il est beau. C'est très dur. C'était très dur de faire un choix. Donc, j'ai dit, allez, on va faire un mélange. Ça sera les 3 au hasard. Je vais vous montrer de plus près, quand même, la petite branche. Donc, c'est la marque idyllique bijoux. Il coûte 39 euros. Ce bracelet, sans roulant de tour, la branche centrale est dorée à leur fin. Il est forcément ajustable, sans limite de taille de poignée. Grâce à sa perle coulissante, le système de ce bracelet sans cordon qui pende sous le poignet. Donc, voilà, si vous l'avez bien mis, normalement, il n'y a pas de petit cordon qui pende au lieu. Et c'est fait main à lieu. On poursuit avec un article beauté. Un article un petit peu make-up, un petit peu beaucoup make-up. La French Coquette, je vous ai glissé un petit blush highlighter dans son petit boîtier hyper mignon, évidemment. Alors, je l'ai mis. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. C'est un petit boîtier qui est rond. Vous allez peut-être mieux voir. Ah, là, on voit mieux. Est-ce que vous allez voir les petits pigments highlightants ? Je ne sais pas sûre. En tout cas, voilà. Donc, quand on l'applique, ça fait donc le côté bonne mine. Et ça vient donner un petit glow. Il est hyper pratique. En plus, on le met dans son petit sac à main. Moi, je le fais soit au petit pinceau, soit au doigt. Je vous dis, il est très facile d'application. Pour rendre tes pommettes encore plus jolies, texture incroyable. C'est vrai que c'est très pratique. C'est pour ça que je vous dis, au doigt, ça se fait aussi. Peut-être que vous allez voir un peu. C'est un petit blush qui coûte 22 euros. Ça va de l'effet bonne mine très subtil à un look un petit peu plus soutenu, bien évidemment. Ça dépend de l'intensité, si on en rajoute ou pas. Je vous montre un petit visuel de l'ensemble. Je trouve que c'est plus parlant. Et même vous, vous me l'avez demandé qu'en fin de vidéo, je le fasse. Et je comprends. C'est vrai que c'est super sympa. J'adore l'unité. Je trouve que c'est hyper coloré. C'est joyeux. Voilà, je vous dis, je suis vraiment sur des boxes. Ne les loupez pas. La box qui arrive, la box de juin qui est forcément actuellement en commande, juillet, août. Ce sont vraiment les trois boxes qui sont vraiment bien définies où j'ai les plus gros articles qui sont déjà choisis. Et je pense que dans un mois, je vais commencer à bien préparer les boxes de la rentrée. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Ciao.